Musique Notre stand c'est Santa Cruz, le caramal de Santa Cruz au Canary On est beau avec le drapeau des Canaries On fait partie du stand du Brésil On avait mis en place à disposition des paillettes Un petit stand de maquillage pour les petites nanas qui veulent se repeimper, se faire toutes jolies Et un stand de brasier brésilien dans notre camé Si on ressemble à celui-ci, c'est sympa Étant donné que les étudiants n'avaient pas beaucoup de temps devant Ils ont arrêté, mangé quelques bonbons Mais encore quelques boissons mises à disposition de tous De la musique On gère un peu de tout, on fait un peu de menthe, un peu de maquillage J'ai un peu de pression pour qu'ils ont fait Pour nous aider à financer notre voyage dans l'année prochaine à Malte Parce que c'est Rio de Janeiro Le Brésil c'est la danse, la nourriture, le rire, la musique, le tam-tam, tout au tac au tac On adore ça nous Voilà La paix Exactement Viva du Brésil Pau 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 Alors mon rôle pour le carnaval c'est Florizou C'est un des rôles principaux de l'année Personnellement c'est le jouait le rôle de pantalonné Pour comme il On va dire qu'on va dire un peu stressé, c'est normal, c'est le stress, il y a plus de 150 personnes qui allaient me voir, c'est 3g le track, c'est 0g le track, donc ça va être compliqué, on a bien appris tout ça, maintenant on est sur scène pour jouer, pour amuser à la galerie, voilà. On a beaucoup de répétitions avec des difficultés au niveau du groupe, donc la cohésion du clip, on va dire. Le clip n'est pas toujours complet, on a une rame de pièce qui dure 10 grosses minutes, donc c'est un tissage qui est coriace, mais maintenant on est prêt, et on a du corps. La comédie, l'artiste, c'est un style très particulier, très différent du théâtre traditionnel, toujours du comique, c'est toujours la relance du petit contre le grand, toujours des clins d'œil à l'actualité. Les personnages sont masqués parce que la tradition, ça commençait au 16ème siècle, à l'époque, l'église interdisait le théâtre, donc pour ne pas se faire repérer par les gens de l'église, les comédiens se masquaient. L'église a autorisé la comédie de théâtre, les femmes qui n'allaient pas sur scène, sont montées sur scène, mais n'avaient aucune raison de se masquer. Et on a retiré aussi le masque, qui jouait ce qu'on appelle les amoureux, c'était le cas là, dans cette pièce floride. Je l'ai écrit de quoi ? Parce que Minuti m'a dit, voilà, il y a ces 5 garçons qui veulent jouer, ces filles qui veulent jouer, donc j'ai vite écrit un petit scénario. Parce que la tradition de la comédie à l'art, ce sont toujours les trucs qui écrivent leurs pièces. Actuellement, j'ai une comédie à l'art, et on écrit nos pièces aussi. La difficulté tient parce qu'ils étaient tous totalement débutants. Mais je trouve que le résultat, par rapport au temps de travail, au temps de répétition, est bon. Non, j'ai envie de dire que non, bien sûr, c'était pas du tout facile. Le fait de monter un événement, de participer à l'événement, et ensuite, d'un équilibre, de participer à l'organisation, c'est ça qui est un peu excitant et qui vient dure. Ça demande beaucoup de travail, et je crois qu'au contraire, ça crée du lien, ça crée de l'empathie. On avait prévu, de toute façon, dans le temps de la scolarité, ce temps de préparation. Donc on s'est arrangé pour qu'effectivement, l'écran ne soit pas, ne l'empathie pas. Dans tous les cas, ces événements que nous montons ont aussi pour but de vous faire valider des compétences relatives à votre référentiel de BTS tout bif. Et donc ça fait aussi partie de votre formation que de monter des événements. Il est certain que partager des moments comme ça, un peu hors du commun, et un peu créatifs, un peu originaux, là en l'occurrence, monter une pièce de théâtre avec des étudiants, on est dans une relation, on va dire, un peu plus intime. Et on trouve qu'on l'a monté quand même dans un temps record. On a eu trois répétitions à peine. On a organisé un événement sur une journée entière, du matin au soir, avec des stands, des étudiants impliqués, engagés. C'est plutôt une belle réussite. La pièce a l'air plutôt sympa. Les spectateurs sont a priori contents. Nous, on prend du plaisir, mais on se refait. En fait, j'ai fait ça plutôt positif. Ce n'est pas évident parce que je joue un petit peu quand même dans la pièce. Je peux vous dire que c'est très impressionnant. La première que j'ai faite, c'est impressionnant de voir tous ces gens. Ce n'est pas ça. J'ai fini. Sinon, la première impression, c'est génial. Et je voulais quand même dire, pour finir de toute façon, c'est super.